On peut sentir l'air salin ici. On a l'impression d'être vraiment en vacances, mais en fin de compte, nos vacances se terminent. On arrive de pêcher un joyau de territoire, la réserve phonique Port-Cartier-Sette-Île. Nous, on était au lac Walker. Magnifique cap de roche partout. Un spectacle grandiose pendant des jours et des jours. Au niveau de la pêche, potentiel à grosses truites. Beaucoup de truites sur les berges. En général, c'est un super territoire à truite mouchetée de toute façon. Tout à fait. C'est vraiment génial. C'est un territoire... Écoute, il y a 6400 quelques kilomètres carrés de territoire. C'est immense. Pour la truite mouchetée, c'est toute la truite mouchetée indigène là-bas. On a le droit à 20 personnes par jour. C'est la limite de possession aussi, bien sûr, comme partout au Québec. Mais ce qui est particulier là-bas, c'est qu'annuellement, on pourrait capturer jusqu'à 200 000 truites mouchetées. Mais actuellement, c'est juste 15 % de tout ça qui est capturé par les pêcheurs. Ça peut te donner une idée du potentiel qu'il y a encore à développer là-bas. Puis actuellement, on dit qu'il y a plus de 75 % des lacs qui n'ont jamais été pêchés. Donc, c'est vraiment, vraiment... C'est un territoire exceptionnel. On ne voit pas ça souvent. C'est phénoménal. Ça, ça veut dire pour vous qui écoutez, qui nous écoutez en ce moment, il y a des milliers de truites là-bas qui n'attendent que vous. Au niveau de l'hébergement, regardez comment ça fonctionne. Il y en a vraiment pour tous les goûts. À Port-Cartier-Sette-Île, on peut avoir un terrain de camping sur la île et rive du Lac-Île-Cœur. On a aussi les chalets réguliers sur les rives du Lac-Île-Cœur. Puis il y a les chalets modiques, les tout nouveaux chalets modiques qui ont été construits au Lac-Île-Cartier. Chalets modiques, ce qui veut dire que c'est un chalet qui est 30 % moins cher. Tous les commodités sont à l'intérieur quand même. C'est des chalets neufs, comme je le disais, dans le secteur du Lac-Île-Cartier. Il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les bourses. C'est vraiment un bel endroit à découvrir. Au niveau de la localisation géographique. La localisation géographique, je dirais à partir de Tadoussac. On parle de 4 heures de route, c'est super simple. On suit la 138, toujours en ligne droite, jusqu'à Port-Cartier. Arrivé à Port-Cartier, on tourne à gauche et là, il nous reste un petit 28 km de gravier à faire. Une superbe belle route entretenue jusqu'au chalet du Lac-Île-Cœur. Vraiment, agréablement surpris. C'est vraiment un endroit parfait pour les vacances. C'est intéressant, c'est reposant, c'est des beaux paysages, tout ça. Mais c'est aussi plein d'attraits touristiques qu'on peut visiter tout le long du trajet en se rendant là-bas. Pour des vacances, vraiment, je vous le recommande fortement.